Les piroguiers n'ont pas de poissons. Est-ce qu'il y a un peu de poissons dans le Sénégal ? Les poissons coûtent cher. Est-ce qu'il y a un peu de poissons ? Moi, j'ai un peu de poissons. 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 C'est l'un des premiers vétos sénégalais formés dans la pêche. J'ai un peu de poissons. J'ai un peu de poissons. Parce que les accords de pêche sont signés avec l'Union Européenne. Il y a un peu de poissons. Mais les bateaux chinois, les russes, coréens, ces bateaux usines qui prennent tout le poisson avec des filets. Il y a un peu de poissons. Je suis président. Je supprime. J'arrête ça immédiatement. Et je suspends les accords de pêche. Est-ce que ce n'est pas votre responsabilité aussi de ramener l'espoir dans le cœur de ces personnes ? De leur dire que ce n'est pas une solution. Moi, je suis avec les pirogues. Je suis là-bas. Ici, à Terre-Ou-Basin. Je suis là-bas. 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 Vous avez fait 10 ans. Je suis là-bas. Si ça continue, la population sénégalaise va vieillir. Vous avez fait ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'Afrique de l'Ouest, Sénégal, 25 millions d'habitants, on va les faire. Ça, c'est clair. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas. 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 Il faut commencer en 2024. Je suis président de la République, accord de Pesci. Il a dit arrêtez, supprimez-les. Ce qui fait que nos pirogues, nous sommes dans le site de la Numa, nous sommes dans l'appétit. Nous devons faire un peu. Nous devons faire une bonne chose. Nous devons faire un peu. Nous devons faire une bonne chose. Ce n'est pas. Nous devons faire un peu. C'est plus facile d'importer que de produire localement. Ici, on va avoir des usines. Vous avez dit, vous voyez la Sonacos ? Quand même. On va supprimer les usines de la Sonacos pour vendre le foncier mais quand même c'est un manque de courage patriotique les paysans ils préfèrent vendre leur qu'est-ce que ça veut dire qu'ils préfèrent vendre on subventionne les engrais on subventionne les arachides ils préfèrent vendre d'ailleurs on n'a pas testé c'est pas vrai, c'est faux mais attends, on leur a donné le micro on leur a donné le micro on a arrêté, vous chinois vous avez proposé 250 l'état dit le délai à 125 mais le paysan intérim c'est l'état qui doit peut-être structurer pour encourager les paysans c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça on a donné des taxes à l'exportation on va défendre on ne peut pas dire que l'économie on ne peut pas dire que l'on a dit c'est ça, parce que mais écoute on subventionne ces engrais seulement si on défend on ne peut pas dire que l'économie on ne peut pas dire que l'économie on n'a pas d'impéter on ne peut pas dire que l'économie de gagner de l'argent dans ce pays sous Babacarbo. Oui, il y a des. Oui, il y a des. C'est un lointain. Donc on sait faire ça. Maintenant, on est là. On est là. On est là. Donc, on est là. Nous sommes 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 là.